En fait, je viens de réaliser que je suis championne paralympique. Avant, je ne réalisais pas. Pour moi, c'est un grand honneur et j'espère que ça en emmènera d'autres et que ça permettra à d'autres sportifs de découvrir la boccia. J'espère qu'elle va être plus reconnue au niveau public et surtout au niveau aussi sponsor parce que c'est une discipline où pour l'instant, on n'a pas beaucoup de sponsors. Moi, je n'y croyais pas. En fait, j'ai abordé les matchs comme un match de poules. Je me suis dit qu'il faut que je gagne ce match pour sortir des poules. Jusqu'au bout, je me suis dit ça. Comme ça, je ne me suis pas mis la pression en me disant « Là, c'est la médaille d'argent, la médaille d'or. » Le dernier match, je me suis dit « Il faut te faire plaisir et tu verras. » J'ai fait beaucoup de travail mental et beaucoup de travail tactique avec ma coach Claudine qui est juste à côté. Et franchement, rien que pour le mental, je ne sais pas si vous avez idée, mais j'ai une coach mentale, une sophrologue, un psychologue et une hypnotiseuse. Mais la preuve que tout marche ensemble en fait. Je les remercie tous et surtout celles que je retiens à remercier et qui existent à côté de moi, c'est Claudine Yop. Sinon, tout ça ne serait pas possible. Je ne serais pas en train de vous parler en ce moment. Moi, j'aime bien dire en compétition qu'elle est mon couteau suisse parce qu'elle fait tout. Elle fait mon aide de vie, mon aide un peu psychologique. Elle me connaît tellement bien que des fois, elle voit même avant moi comme ça ne va pas. Elle est ma coach, elle fait tout. C'est pour ça que je l'appelle mon couteau suisse. On est tellement fusionnels ensemble que c'est pour ça que ça marche bien. Et j'aime bien dire que c'est ma deuxième maman.